Bonjour à tous, c'est Audrey. Bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine de nouveau en compagnie de Thaï. Comment tu vas ? Ça va super et toi ? Très très bien. C'est un très grand plaisir de te retrouver. Moi aussi, parce que la dernière fois, on s'est bien régalé. On avait fait un porc au caramel qui était incroyable et simple, tu l'avais promis. Oui, simple et très bon. C'est vrai, c'était très très bon. On pensera à vous laisser bien sûr la vidéo en fiche et en description de la vidéo. Aujourd'hui, tu m'emmènes où ? Je t'emmène en Chine avec des pâtés impériaux. Génial, j'en ai jamais fait. Les nems, c'est plutôt vietnamien et pâtés impériaux, un peu plus chinois. Mais peut-être que je dis une bêtise. De toute façon, vous pouvez commenter. Si jamais je dis une bêtise, ce sera parfait. Je prends tout. La version vietnamienne, des nems sont faits avec de la galette de riz et la version chinoise pâté impériaux avec la feuille de briques en l'occurrence. Sinon, c'est avec de la galette de froment. J'ai hâte de découvrir ta recette, en tout cas. Bien sûr, on pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Vidal. C'est parti ! Pour réaliser nos douze pâtés impériaux, il faudra 100 g de blanc de poulet, 15 g de vermicelle de riz, 3 g de champignons noirs déshydratés, 2 cuillères à soupe de sauce soja, une demi-cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à soupe d'huile de sésame, un oeuf, un demi-oignon, une petite carotte, 65 g de germes de soja, du poivre, 12 feuilles de briques et de l'huile pour la friture. Je t'écoute ? Tu m'écoutes ? Eh oui, on commence par quoi ? Alors, écoute bien, attention. Avant de commencer, on va mettre à tremper les vermicelles transparents et les champignons noirs qui sont déshydratés à la base. Avec de l'eau bouillante, tu mets entre 5 et 10 minutes. Comme ça, les champignons seront prêts. Je mets tout ? Non, on va mettre juste un petit peu. Voilà, on va mettre juste un peu dans l'eau chaude, de l'eau bouillante et on le met de côté pour 5-10 minutes. D'accord. Comme pour les champignons. Après, on va faire quelques découpes. Tu connais ça ? Ah, mon ami ! Ah oui, c'est vrai que tu n'aimes pas pleurer et c'est moi qui va pleurer. Allez, tu pleures pas toi, tu m'as dit. Je te donne ton ami, la pauvre, il n'y a plus que l'escalope en lanière fine, à peu près 1,5 cm. Ça sera parfait. Moi, je vais émincer l'oignon. Tu m'as dit la dernière fois que tu cuisinais les quatre coins de l'Asie. Les quatre coins de l'Asie, oui, c'est vrai qu'il y a la cuisine chinoise, vietnamienne, laotienne, thaïlandaise, coréenne et japonaise. On a un petit peu en commun, là. Oui. Alors, moi, mon amour pour le Japon, gros coup de cœur pour les karaage, le poulet frit. Oui, le poulet frit. J'en ai déjà fait, oui. C'est super bon. C'est un poulet qui est mariné avec du gingembre, de l'ail. C'est pas très compliqué à faire en soi. Non, du tout. C'est vrai qu'en général, on a tendance à voir la cuisine asiatique comme quelque chose de hyper difficile à faire, mais en fait, c'est plutôt simple à faire. À partir du moment, bien sûr, qu'on a les ingrédients. Il faut connaître les ingrédients. Exactement. Pour chaque pays même. Et curry japonais aussi. Qu'est ce que ça veut dire ? Oui, le curry japonais. Je crois que je n'ai jamais fait le curry japonais sur la chaîne. Vous me direz en commentaire. Si vous voulez un curry japonais authentique sur une recette super simple, magnifique. Tu cuisines du coup un petit peu japonais aussi, je ne sais pas. Un peu de tout, en fait. C'est en fonction des recettes qui me sont demandées. Qui te sont demandées. Tu parles de ta communauté ? Oui, oui. La famille. Non, la famille, ça suffit maintenant. Comme tu dois bien les nourrir. Ils doivent se régaler. Ah oui, surtout avec mon bœuf Bourguignon. Ils adorent. Ah oui, le bœuf Bourguignon, je ne m'attendais pas à ça. Non, mais je plaisante. Pas du tout. C'est extrait. Normalement, quand ils viennent à la maison, une bonne bolo et puis c'est fini. Si tu m'invites, je ne veux pas une bolo, moi. Oui, mais attention, une bolo type asiatique. Alors là, je suis curieuse. C'est une version des parents, en fait. Ils se sont accommodés les ingrédients français pour pouvoir les remanier un peu à leur sauce et puis qu'on garde un petit peu la saveur de l'Asie. Tu m'en vois du rêve, là. À la maison, tu cuisines pour ta femme, pour ton fils. Un grand garçon ? Un grand garçon, complètement. Et puis, il n'a plus besoin de moi pour se nourrir, en fait. Il se nourrit très bien tout seul. Est-ce qu'il cuisine du coup ? Il cuisine de temps en temps, oui. Généralement, il allume le gaz et il coupe le gaz. C'est la seule chose qu'il fait. Donc... Oh, c'est magnifique ! Petite carotte. Alors, en julienne, émincer l'oignon. Ok. Les germes de soja qui vont aller avec, hormis les nettoyer, je crois que c'est la seule chose qu'on peut faire. Ça, on va le couper aussi en julienne. Ok. On va juste les égoutter, ainsi que les vermicelles. Tu coupes ça en julienne ? Là, tu couves en 5-6 cm de longueur. Ok, ça marche. Par contre, attends, je vais aller retirer l'eau chaude, c'est très très chaud. Là, d'après toi, c'est bon ? C'est suffisant. Ok, je reviens. Je vais jeter l'eau. Pas de bêtises. C'est sûr, tu reviens. Hop là, donc ça y est, c'est égoutté. Là, j'ai mis à préchauffer la poêle. Il faut moyen. Pour commencer, tu peux mettre directement sur la planche à découper. Et moi aussi, je vais découper les champignons. Donc, pareil, en julienne. Selon leur taille, si on peut, on les coupe en julienne. Sinon, on peut les découper grossièrement, comme ça, en petits morceaux. Là, je crois qu'on a tous les éléments. On va battre l'œuf qui va nous servir de colle pour la feuille de brique. D'accord, ok, ça marche. Je ne fais pas trop de bruit. Attends. Approche du micro. Donc, dans la poêle, tu vas mettre sur feu vif. Alors, on y va. Je mange le feu. On va mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Une fois que l'huile sera chaude, on va faire revenir l'oignon. Une dizaine de secondes. Ouais. On va rajouter la viande, carottes, champignons, assaisonnement. On va faire revenir tout ça pour 4 minutes. Et on termine avec les germes de soja et les vermicelles. Ok, ça marche. Et après, la farce sera prête. Tu mets une spadule après pour mélanger ? Oui, parce que je me groule souvent avec les doigts. Tu ne dis pas tes pieds ? Mais non. Les pieds, c'était pour le pain au caramel. D'ailleurs, ça ressemble un peu à un pied. Un pied de poing. Tu me fais rien. C'est pas pour l'oignon. On va aller au one-man show. On va faire nos stand-up. Eh, à nous deux. Retrouvez Audrey et Thaï sur scène tous les jeux d'histoire au Balto. Rire garanti. Ça s'est déjà fait ? Oui, je crois que ça s'est déjà fait. On va ajouter le poulet. D'ailleurs, j'espère que les lanières, c'était bon. Tu n'as pas checké ? Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas vérifié, mais je te fais confiance. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Ça va aller. Et julienne de carotte, les champignons noirs. On va assaisonner. Un peu de sucre. Toujours un peu de sucre dans la cuisine d'Asiatique. C'est pour contrebalancer, pour accentuer les saveurs, de la sauce soja, du poivre et l'huile de sésame vraiment à la fin. Ouais. Comme ça, on a tout le parfum. Oh là, ça va être magnifique. D'ailleurs, j'ai une petite question. Si vraiment on n'aime pas les champignons noirs, on peut les remplacer par des petits champignons de Paris. Oui, les champignons de son choix. Et puis, si on ne veut pas de la viande, on peut toujours mettre de la courgette, de l'aubergine, des légumes de saison. Et si on veut vraiment pousser la chose vers plus de l'Asiatique, du tofu, c'est parfait. On va rajouter les vermicelles transparents. Ah, ils sont transparents ? Oui, ou les vermicelles de riz, c'est comme on veut. À la base, c'est vermicelles transparents. La cuisine asiatique, ce n'est pas quelque chose de fermé. On peut toujours adapter tout ça et tout, mais par contre, des sauces de base, oui. Quand il faut de la sauce soja, il vaut mieux mettre la sauce soja qu'une autre sauce. Et sinon, au niveau des ingrédients qu'on utilise de base pour cuisiner, si ce n'est pas du poulet, c'est du boeuf, du porc, comme on veut, des légumes en fonction de ses goûts. C'est toujours pareil. Je pense qu'on est bien. Moi, je termine souvent avec l'huile de sésame qui va bien parfumer la farce. Ça y est, là, c'est prêt. On va passer à l'étape la plus délicate. Oui, le roulage des pâtés impériaux. Ça va être simple et efficace ? Non, ça va être simple et efficace. Avec notre feuille de briques, on en prend une, on la détache. On va garder le papier sulfu en dessous, comme ça on ne salit rien. On va mettre l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe de farce. Je suis en même temps que toi, parce que c'est une étape qui est importante. Tu mets en bas de la feuille. Deux, trois centimètres du bord de la feuille. Ensuite, on va étaler un petit peu la farce, à peu près sur une longueur de 12 centimètres, grosso modo. En fait, on lui donne une préforme. Voilà, une préforme déjà, avec de l'espace sur le côté. Pour le rouler, on recouvre la farce avec le bord de la feuille. On va serrer légèrement vers l'intérieur pour que la farce reste bien en place. On va rouler une fois. On replie le côté droit. On replie le côté gauche. On va mettre un petit peu de notre oeuf battu qui nous sert de colle. On finit de rouler tout en pressant légèrement vers l'intérieur pour avoir quelque chose de bien uniforme. Si jamais vous voulez faire quelque chose de végétarien et que vous ne voulez pas utiliser l'oeuf, mélanger de la farine avec de l'eau, c'est parfait aussi. Ah oui, ça fait de la colle. Nous, on va continuer de rouler nos patins inférieurs. Oui, je vois que t'es toujours gourmande. Il est toujours plus gros et plus grand que celui-là. On a tout roulé. On a tout roulé. En plus, ils sont très beaux. On va les faire frire à la poêle. On peut les faire à la friteuse, mais là, à la poêle, avec un petit peu d'huile, ça sera parfait. On n'a pas besoin de faire un bain ? C'est un fond d'huile ? Un fond d'huile, grosso modo, à peu près 3 cuillères à soupe. Bon, pour attendre que ça chauffe, t'as l'habitude ? Qu'est-ce que tu pourrais me dire ? Dis-moi. Moi ? T'as pas un petit truc à me raconter ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux une histoire drôle ? Oui, d'accord, vas-y. C'est la maman tomate avec le fils tomate qui traverse une autoroute. Alors, il y a le fils qui traverse et... Non, je crois que je suis parti. J'ai foiré, j'ai foiré. Blague sur la tomate, deuxième. Non, non, c'est les deux. Maman tomate et petit-fils tomate traversent l'autoroute. Le petit-fils tomate est dit à la maman tomate, il dit, attends, j'ai... Quoi ? T'as la planète tomate, quoi. Voilà. Retrouvez taille également seule sur scène. Écoute, je pense que ça va être bon, heureusement pour toi. C'est bon pour cette interlude, là ? Une deuxième vague, là, c'est foutu. Alors, dis-moi. Moi. Donc, une fois que l'huile est chaude, on va le... Il n'y a pas de sens, on s'en fout. Non, non. Le mieux, c'est de commencer là où il y a la pliure. Comme ça, elle sera bien fixée. Donc, on commence par la particelle. Voilà, il faut aller tout doucement, comme c'est de la feuille de brique. Il ne faut pas que le feuille soit trop fort, parce que sinon, on va brûler la feuille de brique. Oui, parce que là, comme tout est déjà cuit dans la préparation, c'est juste vraiment... Voilà, juste doré pour apporter du croustillant au pâté impériaux. Je kiffe la pince. Tu veux dire que tu en pinces pour la pince ? Bref. On tourne un quart, on le cale. On essaye tout du moins de dorer sur tous les côtés, étant donné qu'on n'a pas utilisé de friture. Oui. Parce que si jamais on le fait dans un bain d'huile, ce sera plus facile, donc ce sera plus uniforme au niveau du dorage. Ah oui, OK. Il faudrait qu'on obtient cette coloration-là. On les place au fur et à mesure sur un papier absorbant. Complètement. On va terminer de préparer nos pâtés impériaux. On va terminer de les cuire, puis on se retrouve dans un petit instant. Oui, à tout de suite. Ils sont prêts. Ils sont incroyables. Ça sent très très bon en studio. Tu as vu ? Bien grillé, juste comme il faut de partout. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Il n'y a plus qu'à. Juste une petite chose avant que tu te jettes dessus. Tu sais qu'habituellement, on le mange avec une feuille de salade, de la menthe, de la coriandre, un petit peu des petites carottes en pickle, tout ça et tout. Oui. Ça, c'est la version vietnamienne, la version chinoise. On le déguste tel quel, à la rigueur, un peu de saut de soja. Ah oui. C'est parfait. Nous, on va le déguster comme ça. OK. C'est parti. Parti, attention. Allez, dégustation. 1, 2, 3. Ah, devisez le même ! Chin. Comment ça ? Après toi. C'est bon ? Donc, c'est validé, je peux y aller. Je l'attendais. Et tu as vu qu'on sent bien la carotte, les champignons, les germes de soja qui sont encore croquants et le poulet, il est super bien cuit. Une recette très simple à réaliser. Merci en tout cas. Merci à toi pour l'accueil. Ce fut un plaisir. Et n'hésitez pas, si vous voulez me retrouver sur la chaîne YouTube, le riz jaune. Donnez-nous tous vos retours en commentaire. Passez le bonjour à taille, ça nous fera très plaisir. Pensez bien à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Bon appétit !